En tant que grand témoin, j'ai essayé d'assister au plus grand nombre possible d'ateliers, en essayant de varier les types d'ateliers, puisque s'il y avait six axes que je vais rappeler ici, sur lesquels je reviendrai, l'école et son territoire, les partenariats, les illégalités sociales et scolaires, l'élaboration des savoirs, les formes contemporaines d'enseignement, les méthodes et les recherches de l'éducation, les systèmes éducatifs. Donc s'il y avait six axes, j'ai remarqué que les organisateurs ou que le comité avait finalement thématisé chaque atelier, pas forcément en respectant toujours les axes, il n'y avait pas forcément six ateliers pour chacun des axes, mais en essayant de regrouper en fonction de thèmes, de méthodes ou encore parfois en pointillés de disciplines. Donc j'ai essayé de reconstituer en quelque sorte pour chacun des ateliers sur le papier ou en fonction des retours qu'ont pu m'envoyer les animateurs d'ateliers, les grands thèmes, les grandes questions. Et j'ai essayé de faire donc une synthèse, une synthèse qui sera en deux parties. La première, c'est une analyse de ce qui s'est passé pendant ces deux jours et en l'occurrence des points forts qui ont pu ponctuer les différents ateliers, les différents symposiums ou encore les différentes conférences, d'essayer de dégager les dimensions qui ont été traitées finalement au cours de cette deuxième édition des Printemps de la Recherche, puisque c'est un colloque et un événement scientifique qui est encore récent, donc qui évidemment a besoin de se positionner quant aux thématiques qui sont abordées et à l'évolution de ces thématiques. Donc après la première partie de synthèse de ce qui a pu être dit, j'essaierai d'être prospectif et par rapport aux six axes, par exemple, initialement prévus, par rapport à la réalité des informations qui ont été transmises, des débats, des questions, d'essayer de voir vers quoi nous pourrions aller pour une troisième édition au printemps, en fait. On connaît déjà la date. Vous avez sans doute remarqué ou pas que parmi les six axes, le mot élève n'était pas inscrit. Ce même élève dont on sait qu'il subit les grandes inégalités telles que retraduites par PISA, donc c'est quelque chose qui m'a non pas alerté, mais intrigué. Et donc j'ai essayé de reconstituer en fait l'ensemble des dimensions qui ont pu être abordées et en remettant, comme nous avons l'habitude de le dire, l'élève au centre du système. Donc si l'élève est au centre du système, nous allons donc, cet élève qui est l'apprenant, c'est quand même aussi notre objectif, c'est que les élèves apprennent et réussissent. Et donc ces élèves sont dans une classe. Tout ça est bien classique, mais simplement peut-être qu'il faut le repositionner comme ça. L'élève est donc la cible. La classe est dans l'école. Évidemment, ici, on retrouvera les différentes dimensions. En l'occurrence, le plurilinguisme dans la classe, nous l'avons évoqué. On retrouvera aussi la classe et son contexte. L'école et son contexte socioculturel, socio-économique, etc. L'enseignant, qui évidemment est un professionnel, qui agit dans une école, dans une classe avec des élèves. Cet enseignant, nous les formons, nous l'ESPE. Nous les formons, donc on les connaît étudiants, puis étudiants, stagiaires, puis nous les retrouvons enseignants. Et nous aimons qu'ils puissent œuvrer dans une école en comprenant les différents mécanismes, gérer la classe et faire réussir nos élèves. Ces formateurs sont eux-mêmes formés et nous avons des dispositifs de formation de formateurs. Et évidemment, c'était aussi une thématique importante, notamment liée à la réforme des ESPE. Eh bien, nous avons des partenaires. Ces partenaires, on verra que, selon certains axes, nous avons pu discuter avec eux des modalités d'association, de partenariats entre l'ESPE ou encore le rectorat ou encore les laboratoires de recherche. On a des systèmes éducatifs qui, évidemment, transcendent le système en fonction des réformes des programmes ou encore des organisations des systèmes. et puis, on a la recherche avec une méthodologie de la recherche. Et depuis la réforme des ESPE, on entend beaucoup, et on l'a beaucoup entendu, se former par la recherche, encore la recherche comme moyen de formation ou de réflexion ou autre. Donc ça, c'est un peu le panorama. Voilà, je ne pense pas dénaturer les axes. Simplement, je les ai remis dans cet aspect concentrique. Et de fait, l'axe 1 était bien situé au niveau de l'école, la classe, l'axe 2 auprès des partenaires, l'axe 3 et l'axe 4 qui traitaient de la relation formateur-enseignant et des méthodes contemporaines, l'axe 5 qui interrogeait la recherche et les méthodes et enfin l'axe 6 sur les systèmes éducatifs. Donc voilà, dans le paysage, on accepte ces cercles concentriques. Voilà comment s'est positionnée, en quelque sorte, cette deuxième étape dans la série des conférences du printemps des ESPE. Ce que j'ai essayé de faire après, au-delà de comprendre la position des axes par rapport aux grandes problématiques, c'est de faire une analyse des termes qui étaient utilisés dans chacun des titres des conférences. Donc j'ai passé quelques temps à faire un peu une analyse lexicologique. Et globalement, voilà, ne les lisez pas, c'est juste pour vous donner une idée de la richesse, évidemment, du vocabulaire utilisé. Ici, classé par ordre alphabétique, académie, accompagnement, acteur, action, agir, activité, allophone, analyse, anglais, animateur, apprendre, apprentissage, connaissance. Voilà, on retrouve ici, si vous lisez la liste, tout ce qu'il peut faire notre quotidien comme formateur, chercheur, enseignant-chercheur, enseignant à l'ESPE. On a ici notre vocabulaire, notre champ lexical. Ce qui est plus intéressant, c'est de faire l'analyse des fréquences, c'est-à-dire que si on reprend les titres et qu'on accepte ces items lexicaux, c'est à quelle fréquence les retrouve-t-on dans les titres ? Et ce qui va donner une bonne image, même si c'est un peu quantitatif, mais des points de focalisation. Et si on analyse les occurrences, voilà ce que nous pouvons retenir. Vous voyez que la plus grande partie des communications se répartit selon trois dimensions, qui sont d'ailleurs des éléments fondateurs de la formation des enseignants. C'est tout ce qui relève de l'enseignant, l'enseignement, le maître, le professeur, sa professionnalité, sa formation professionnelle, le professora, le métier. Ce qui représente donc la plus grande majorité des occurrences de ce champ sémantique. Et puis, en deuxième position, très proche, les notions d'école, de scolarité, d'éducation. Donc là, on est sur le système, en quelque sorte. Et puis, évidemment, la troisième partie fondamentale, c'est le formateur, la formation et le développement au sens développement professionnel. L'élève, ou encore l'enfant, selon les communications, les deux termes ont pu être utilisés, est évidemment présent, mais vous voyez en dessous de ces trois, ou de ce triptyque de formation des enseignants. Ensuite, arrive un certain nombre de notions qui ont été, qu'on retrouve dans trois, quatre communications, où là, on est plutôt sur des contenus, on est plutôt sur des concepts qu'on va évidemment manipuler, aussi bien au niveau de l'élève qui doit apprendre à lire, à écrire, au niveau de la classe, au niveau des enseignants à qui on apprend à faire lire, à faire écrire, à faire compter, à faire raisonner. Et puis, enfin, des communications plus isolées, sur le partenariat, les dispositifs, les outils. La lecture, curieusement, n'a pas fait partie forcément des items les plus fréquemment positionnés dans les communications, ou disons des thèmes abordés dans les communications, contrairement à l'écriture, l'orthographe, le numérique, évidemment les pratiques enseignantes, sur lesquelles je reviendrai. Donc, si on reprend maintenant la cible par rapport à cette pondération des communications, voilà globalement les points de force, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'élève a été abordé, mais essentiellement, c'est la relation entre formateurs, enseignants, dans un contexte de classe, qui a fait l'objet du plus grand nombre de communications et donc de points de discussion. Si maintenant, on analyse ce qui a pu être discuté, c'est essentiellement la flèche rouge que j'ai rajoutée entre formateurs, enseignants, avec une primauté de l'enseignant. Enseignant, ici, à prendre au sens de l'enseignant en activité dans sa classe, mais aussi l'étudiant que nous formons dans les ESP. Ce qui a principalement été abordé, majoritairement, ce sont les pratiques d'enseignement. Les pratiques, ici, je ne développerai pas, je vais vite, ça peut être la didactique, ça peut être la pédagogie, c'est tout ce qui relève, donc, des pratiques d'enseignement qui impliquent des compétences ou des connaissances didactiques, donc relatives aux disciplines, et également de l'usage du numérique, puisqu'on a eu plusieurs ateliers qui repositionnaient les pratiques au regard de l'évolution des nouvelles technologies. La notion ou cette dialectique entre formateurs et enseignants a été alimentée par la question, un questionnement sur les partenaires, c'est-à-dire la réforme des ESP fait que nous avons ouvert, en quelque sorte, l'établissement, ou la composante, ou l'école, pour collaborer. On retrouve deux types, finalement, de collaborateurs, des collaborateurs issus plutôt de l'encadrement, du rectorat, ou encore de dispositifs spécifiques, comme l'IFE et, en l'occurrence, l'ELEA, qui ont pu faire l'objet de discussions, ou encore les dispositifs Condorcet, qui ont fait l'objet d'une conférence cet après-midi. Ça, c'est des partenaires qui sont très en relation aussi avec la DGESCO, qui était aussi présente cet après-midi, et qui a une part importante dans le montage et l'évolution des ESP. On a une autre source de partenariat, ce sont les chercheurs, notamment les laboratoires, et là, aussi, la DGCIP, qui était aussi présente. Donc, on a, finalement, nos deux instances, en quelque sorte, avec lesquelles on va collaborer, qui nous guident dans ces collaborations, et nous discutons, finalement, actuellement, et c'était un peu l'objet de la journée d'hier, non pas tant de la collaboration au sein de l'ESPE, mais plutôt de la communication entre l'IFE, les futurs instituts Condorcet, le rectorat et la recherche. Et, finalement, une des questions clés qui est apparue dans les ateliers hier après-midi, en l'occurrence, c'est la place des chercheurs qui sont dans ces dispositifs-là, et à l'heure actuelle, et en l'état actuel, évidemment, les choses, ces structures évoluent, mais sont plus vues comme des accompagnateurs ou des accompagnants ou des personnes ressources auprès des formateurs ou auprès des enseignants, en tout cas, dans cette dialectique, plutôt que comme des chercheurs qui ont quelque chose à faire avec des nouvelles problématiques. Je ne sais pas si je suis très clair, mais il faudra très certainement éclaircir ce rôle des chercheurs dans ces dispositifs collaboratifs et partenariaux. En l'occurrence, une question qui se pose, c'est qu'on voit bien le gain pour l'enseignant ou le formateur d'avoir un regard d'un chercheur qui vient et puis qui explique. Il était, par exemple, question d'expliquer la façon dont un enfant, dans un cours d'anglais, enfin, une séance d'anglais, avait du mal à reconnaître les phonèmes anglais, donc il y avait des exercices sur la segmentation, la catégorisation d'un flux sonore. Et là, le chercheur spécialisé dans la perception de la parole en langue étrangère, évidemment, fournissait des outils, des guides qui alimentent très rapidement les pratiques. Donc ça, c'est un très bon effet du dispositif, par exemple, Léa. La question qui s'est posée, c'est, mais quel est en retour le bénéfice pour le chercheur ? Et là, c'est moins clair. C'est-à-dire, si le chercheur s'impliquer dans ce dispositif lui fait perdre un temps précieux qui se seule par un détriment de publication, ce n'est pas un gain, c'est même un problème pour la recherche en éducation. Je force le trait ici. Si, au contraire, cette confrontation avec l'enseignement, avec ce qu'on va dire le vrai terrain, le quotidien des élèves, fait que de nouvelles questions émergent et fait que les enseignants vont contribuer à l'émergence de ces nouvelles questions, voire signaler des points que les chercheurs ne voient pas depuis les laboratoires, là, on a un gain. On a un gain, avec, y compris, à ce moment-là, un temps nécessaire de retour à la paillasse pour, à nouveau, refaire des expérimentations et revenir un an, un an et demi plus tard dans les classes avec, à nouveau, des nouveaux conseils qui vont réalimenter. Donc, ce cercle-là, cette interaction, à nouveau, cette dialectique entre chercheurs et enseignants sur le terrain, sur le lieu-même du terrain, je pense, mérite encore d'être creusé de façon à ce que ce soit vraiment une relation gagnant-gagnant. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'était un des axes principaux de l'ESPE, de la recherche en ESPE, et c'est évidemment ce qui constitue une des particularités de la recherche en ESPE, c'est-à-dire que c'est une recherche partenariale, qu'il s'agisse des laboratoires d'un côté ou encore des institutions de l'autre ou encore des différents partenaires. Concernant l'élève, finalement, j'ai trouvé que peu avait été dit. peu avait été dit sur l'élève en tant que personne apprenante. Notamment, il a été question de multilinguisme, moins vu du côté de l'élève que du côté, finalement, des enseignants qui n'avaient pas forcément intégré les modèles linguistiques ou turc, ou arabe, de l'élève. Ils n'avaient pas compris qu'il y avait des différences phonémiques entre deux langues et donc, ils devaient travailler déjà sur ces aspects-là. Donc, si les aspects linguistiques ou plurilinguistiques ont été évoqués, c'était toujours la frontière entre l'enseignant mais pas forcément comprendre le système linguistique, par exemple, d'un élève allophone. La notion de trouble a été abordée mais pas si fréquemment. tout se passe comme si les élèves avaient peu de difficultés, peu de troubles alors qu'on sait que les difficultés sont quand même majeures et l'échec scolaire majeur. Les inégalités qui faisaient partie d'un des axes de mémoire, je crois, le 3 ou le 4 ont été malgré tout peu abordées. Elles ont été abordées en termes sociologiques, en termes socioculturels mais pas autant qu'on pourrait l'espérer alors qu'on a un axe qui est affiché et quand même beaucoup de laboratoires qui travaillent sur ces aspects-là en Ile-de-France mais aussi dans toute la France et c'est quand même un aspect important dans la réussite. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a eu une emphase importante sur les notions didactiques, pédagogiques, disciplinaires, ce que je pense cohérent, des questions sur le partenariat, ce que je pense cohérent et puis évidemment cette dimension élève sur laquelle je vais revenir. sur la façon maintenant dont les questions ont pu être abordées et posées dans ce contexte, j'ai senti dans chaque atelier une forte majorité de questions qui reposaient plutôt sur des descriptions, c'est-à-dire quel est l'existant, quelles sont les pratiques. Ce que je vais ici résumer de façon pas forcément élégante mais le mot retraduit bien c'est quoi ? Qu'est-ce qui existe ? Quoi ? Donc on a décrit des dispositifs parfois très ingénieux avec très innovants également, liés aussi à l'association partenariale. On a beaucoup observé les étudiants, les étudiants stagiaires à travers des analyses vidéo, des entretiens, des interviews, des études de cas avec finalement une approche assez ethnographique qui à un moment donné est tout à fait pertinente pour comprendre des phénomènes, des micro-phénomènes et essayer de mettre un peu à l'épreuve de la réalité des apprentissages de nos enseignants de nouvelles pratiques ou de tester des pratiques. Donc études de cas, ethnographie, témoignages. On a aussi en termes de recherche une autre façon de procéder qui n'est pas antinomique, qui est complémentaire, ça fait même partie parfois des phases de la recherche. On observe et ensuite on essaie de comprendre les phénomènes. Et la deuxième question est pourquoi ? Quoi et pourquoi ? Et là, j'ai été frappé par le peu de communication qui essayait de dresser un lien causal. C'est-à-dire, d'une part, on peut tout à fait décrire des pratiques, il faut le faire, il faut pouvoir les classifier, il faut pouvoir les répertorier, il faut pouvoir les tester, les pré-tester. Et puis, la question qui se pose, c'est quelle est la pratique la plus efficace, non pas tant pour l'enseignant lui-même que pour la réussite à l'élève. Alors, efficace en termes cognitifs, mais aussi en termes de développement de l'élève, de sa réussite disciplinaire, efficace aussi pour l'enseignant, puisque le terme burn-out n'est pas sorti suffisamment fréquemment, mais sorti quand même, avec deux occurrences. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelle est l'efficacité, quelle est l'efficience de ces méthodes par rapport aux réussites générales. Et là, pourquoi ça présuppose des hypothèses ? Et il y a eu différents ateliers où on a questionné le modèle d'hypothèse du chercheur, puisque, voilà, c'est bien un colloque sur la recherche en ESPE, donc à un moment donné, quelle est l'hypothèse derrière ? Quel est le modèle qui va permettre de faire cette relation causale entre des pratiques et des effets de ces pratiques qui devraient être mesurables ? Donc là, on a des expérimentations. Roland Guagou a décrit une expérimentation d'ampleur, mais il est dans cette démarche causale. C'est-à-dire qu'on va observer l'ensemble des dimensions pour essayer de dégager, et c'est bien le sens des années statistiques qu'il va effectuer, corrélationnelles, si vous voulez, en disant qu'elle est parmi l'ensemble de ces facteurs qu'on a circonscrits, les plus explicatifs avec un pari, en quelque sorte, sur le geste professionnel ou les pratiques professionnelles comme étant les plus décisives sur l'apprentissage de la littératie. Donc, des expérimentations, des comparaisons, l'évaluation des effets. Dans le dernier atelier, cet après-midi, sur la didactique des mathématiques, on a vu des chercheurs s'alliant avec des statisticiens pour essayer de comprendre l'effet des compétences, l'effet des formations initiales, lettres, sciences, etc., sur la maîtrise, par exemple, de problèmes arithmétiques chez nos étudiants stagiaires. Ça veut dire une validation des démarches, ça veut dire des mesures qui sont validantes. Et souvent, au-delà des observations, des interviews, on a pu assister à des exposés où les méthodes d'évaluation n'étaient pas tout à fait aussi avancées. Souvent, la recherche était en cours, on n'a pas été jusqu'à la validation, il y a des corpus qui sont constitués, c'est déjà un travail énorme, mais l'exploitation de ces corpus reste encore en suspens. Et donc, il faudra sans doute veiller d'année en année à reconvoquer ces chercheurs parce que le projet est pertinent, parce qu'il est intéressant et d'aller jusqu'au bout de ces résultats. Et peut-être que sur l'analyse des données, et j'y reviens en conclusion, il est possible que nous ayons là pour le coup à profiter de la pluridisciplinarité. Sociologues sont très spécialisés dans les enquêtes, pour ceux qui ont une approche quantitatif, les psychologues dans les contrôles méthodologiques ou les statistiques, des cliniciens dans les entretiens. Donc, on ne peut pas en tant que chercheur en éducation ou pour l'éducation avoir toutes les compétences méthodologiques. Et je pense que déjà, ça pourrait être une entrée intéressante que d'aller vers, non pas des outils communs, mais une convergence pour essayer de valider au mieux des démarches. Alors, quel est l'objet de recherche qui, moi, me semble être, et là, c'est mon analyse qui n'engage que moi, elle est rapide et mériterait d'être développée, mais je pense que c'est ce modèle-là. Ce modèle, modèle, c'est un grand terme, en tout cas, relativement aux dimensions qui caractérisent cette seconde édition par rapport à ce qui a pu être dit aux questions en suspens, il est clair que les connaissances disciplinaires et didactiques que l'on doit recenser, que l'on doit classifier, que l'on doit tester, etc., sont au centre de la formation. Ça, c'est évident. La question pour l'enseignant, ce n'est pas tant de posséder ses compétences ou ses connaissances, c'est comment est-ce que je peux les mettre en œuvre par rapport à un modèle d'élève apprenant en contexte. Quand je dis en contexte, ici, il ne s'agit pas d'avoir une approche strictement psychologique de l'élève, mais bien en contexte, c'est-à-dire psychologique, sociologique, démographique, culturelle, etc. Tous les axes qui ont été répertoriés, y compris en termes d'inégalité. C'est-à-dire cet apprenant, quel est son contexte au sens large. Quand je dis modèle, ce n'est pas artificiel, c'est-à-dire que l'enseignant doit acquérir une modélisation de son apprenant. Ce qu'il fait, je pense, après notre formation à l'ESPE, au fur et à mesure que, entre guillemets, j'acquière une certaine bouteille, je connais, je sais, je vois le type d'élève que je vais avoir, je vois comment ma classe fonctionne, je sais où je suis nommé. Voilà, j'ai maintenant 10, 15 ans, et là, je commence maintenant à bien sentir les choses. Toutes ces choses intuitives qu'on retrouve en formation continue, par exemple, et bien je pense que nous avons encore de la peine à travailler les flèches bleues au cours de la formation initiale avec nos étudiants. C'est-à-dire en quoi les connaissances disciplinaires et didactiques vont modifier le modèle de l'élève. Autrement dit, je vérifie que mon geste professionnel modifie l'acquisition de mon élève chez mes élèves et je les mesure, ces modifications, et en retour, l'analyse des progrès des élèves ou des échecs des élèves m'amène à remodifier mes pratiques, mon geste. Je sais bien que tout le monde admet ce modèle. Le problème, c'est que nos recherches portent soit sur le modèle coupé du contexte ou coupé de la didactique ou de la discipline. Ça a été évoqué, par exemple, la psychologie expérimentale. Je prends ces exemples, c'est mon domaine, mais la psychologie purement expérimentale qui s'intéresse au temps de latence pour accéder à un mot en laboratoire, de fait, ne renseigne pas beaucoup sur l'accès lexical en contexte. Ça, c'est clair. Et ce n'est pas à partir de ces résultats qu'on va pouvoir remodeler une didactique. Néanmoins, connaître les mécanismes d'accès lexical, la façon dont fonctionne le lexique, et là, les linguistes ont beaucoup de choses à nous apporter aussi, donc c'est aussi pluridisciplinaire, à ce moment-là, peut amender servir d'outil d'évaluation, de l'élève, et donc de modification à nouveau des pratiques. Donc cet aller-retour-là, je pense que nous devrions le travailler plus fortement et les propositions, alors après, je parle aux organisateurs, mais peut-être, non pas six axes, mais peut-être essayer d'aller vers une pluridisciplinarité qui a été évoquée, mais qui finalement n'a pas été encore instanciée. Je n'ai pas vu encore de laboratoire, de différentes sections travailler ensemble, à quelques exceptions près. Les connaissances disciplinaires didactiques sont plutôt les objets des sciences de l'éducation, plutôt les objets de la didactique, plutôt les objets de la littérature adaptée à l'éducation, de la philosophie de l'éducation, par exemple. On retrouve parfois à l'opposé, mais le terme n'est pas bon, de l'autre côté, des disciplines comme la psychologie, la sociologie, la sociolinguistique, l'ethnologie, qui peut s'intéresser à l'élève dans son contexte, donc la classe, le milieu social, les familles, les parents, tout ce qui a pu être évoqué ici. Et je pense qu'il y a une zone de pluridisciplinarité qui est comment ce va-et-vient s'opère. C'est-à-dire que si nous pourrions nous retrouver, ce n'est pas forcément d'amener les sciences de l'éducation à refaire de la psychologie ou de la sociologie. Ce n'est pas d'amener la psychologie ou les sciences de l'éducation ou la sociolinguistique à faire de la didactique. Ça, je ne crois pas. Moi, je crois à une collaboration quand tout le monde fait clairement ce qu'il fait le mieux possible parce que ce sont des spécialités et que les spécialités collaborent. Donc, je suis plutôt sur la pluridisciplinarité que l'interdisciplinarité. Et les termes sont parfois utilisés de façon similaire alors que c'est très, très différent. On a un objet commun qu'on regarde avec chacun un regard et on a une interface dans laquelle on avance quant à la définition de cet objet. Je ne pense pas que nous soyons matures encore dans la recherche en éducation ou pour l'éducation pour aller vers l'interdisciplinarité. Je ne crois pas. Certains domaines de recherche en médecine, par exemple, sont prêts à ça. Donc, l'idée, c'est sans doute de réfléchir à, finalement, l'évaluation de l'effet des pratiques et la modification des pratiques en fonction de cette évaluation. Et je pense que chaque discipline doit probablement avoir des points à apporter sur soit la définition des objets, soit la définition de l'interaction entre les deux domaines. La dernière question, j'en aurais finie, c'est où ? Et là, mais ça, c'est complètement normal puisque c'est la réforme des ESPE, les deux premières éditions de la recherche en ESPE, du printemps de la recherche en ESPE et les recherches demeurent très francophones. Quand je dis francophones, pas forcément françaises puisqu'on a vu qu'il y avait des communications de collègues du Québec. Donc, je pense qu'au fur et à mesure des années, nous allons prendre en taille, affiner les problématiques, devenir, et il faut que ce soit ça, un colloque de référence sur les questions d'éducation en France, mais il faut absolument qu'on intègre les collègues étrangers. Moi, j'ai été frappé parfois par des travaux qui finalement reprenaient des travaux préexistants qui avaient pu être publiés plusieurs années auparavant par les collègues anglo-saxons. Et là, c'est peut-être un mal français de vouloir réinventer des choses qui ont été faites mieux que nous. Il faut le dire. Plus vite et mieux que nous. En tout cas, déjà fait. Et j'ai été frappé par l'absence relative dans les communications que j'ai pu voir et autres, mais ce n'était pas systématique, mais de référence internationale. nous sommes trop, à mon avis, dans la citation de collègues français. Mais au-delà de ça, ça veut dire que finalement, nous sommes souvent dans une publication qui est francophone, pas forcément française, francophone, dans des revues qui sont très sectorisées et sur lesquelles on s'appuie pour justifier des nouvelles expérimentations. Et lorsqu'on regarde sur les bases de données internationales, beaucoup des thèmes qui restent en discussion en construction et qui ont été présentées en tant que telles dans ce colloque sont en réalité déjà traitées. Jacques Ginestier nous a dit que les recherches en éducation étaient éparces en France. Je crois que c'est vrai. Sans doute sectorisées par les sections CNU, la notion, par exemple, de didactique n'existe pas à l'étranger. Ça n'existe pas. C'est éducationnel quelque chose. Donc éducationnel psychology, éducationnel mathématiques, etc. Donc ils ont cette éducationnel qui est partout. Les sciences et l'éducation en tant que telles n'existent pas en tant qu'entité. Mais la question éducative est répartie par les disciplines. Et je pense que nous, nous avons beaucoup de sectorisations qui font que nous avons du mal à travailler ensemble. Nous avons des épistémologies différentes, des rythmes de recherche différents aussi, des contraintes de recherche ou de publications différentes d'une discipline à l'autre, qui fait que nous avons à un moment donné pris du retard. Ça, je crois à ça. Et qu'il faut absolument que nous allions sur, d'une part, une synthèse des travaux antérieurs. Je pense que s'il y avait un grand chantier pour la recherche en France, en éducation et pour l'éducation, c'est déjà de faire le point de ce qui a pu être fait par les anglo-saxons, en l'occurrence, ou nos collègues d'Europe du Nord. Déjà, je trouve que, au-delà de s'inscrire dans des annuaires ou autres, si l'IFE pouvait avoir un rôle moteur sur ces questions-là, ce serait intéressant. Ou le réseau des ESP, par exemple, c'est un travail scientifique. C'est un travail scientifique. Mais ça pourrait être quand même intéressant d'avoir la synthèse des travaux sur des questions et puis d'aller vers les publications internationales. Ça ne veut pas forcément dire forcément anglaises ou états-uniennes. Internationale, c'est vaste. Et le portugais est une langue largement diffusée. Il y a des très bonnes revues en langue portugaise, en langue espagnole, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, évidemment, avec l'anglais, le Canada francophone. Il y a beaucoup de supports de revues. Et là aussi, peut-être qu'il faudrait à un moment donné, là, ce n'est pas long, mais c'est aller proposer différents supports de publications. chaque chercheur connaît les supports dans son domaine, mais tous les chercheurs ne connaissent pas forcément les supports des autres chercheurs. Donc, ce que je dis là est très basique, mais on a besoin de mutualiser. Et si on ne le fait pas au cours de ces séances de réseau des ESP, je pense qu'à un moment donné, on rentre dans nos laboratoires ou nos écoles et les choses n'évoluent plus. Donc, on voit passer parfois le nom d'un des collègues qu'on a pu croiser, mais on ne fait pas très attention à la revue dans laquelle il a parfois ouvert une voie. Ça revient aussi à ça. Donc, voilà un peu ma conclusion. C'est quoi ? Il faut le faire. Pourquoi ? C'est indispensable. Je pense qu'il faut qu'on tente vers la validation. Parce que si nous restons à une approche trop descriptive, nous ne publierons pas. Nous resterons dans une démarche descriptive pertinente, intéressante, mais à nouveau, le monde international a fortement avancé et est en train aujourd'hui de tester des méthodes pédagogiques à grande échelle au niveau européen, au niveau américain. C'est-à-dire que certaines des questions qu'on se pose, je le redis, ont donné lieu à des financements très importants de groupes de chercheurs par exemple aux Etats-Unis qui ont déjà résolu ces problèmes et ont eu des milliers ou des millions de dollars sur 4, 5, 10 ans avec une production de 7, 8 articles qui font le tour du problème. Là où nous, et c'est une des constantes de nos laboratoires, nous peinons à avoir des subventions européennes. Vous voyez, pour moi, c'est lié, Jacques Ginessier l'avait aussi dit, les ANR, voilà, je reprends en fait son introduction, les ANR, nous sommes très, très peu à postuler sur les ANR avec une dimension éducation, alors que le défi 8 a été remodelé pour intégrer des dimensions sociales, éducatives et sciences humaines et sociales pour aller vivre. Et donc là aussi, il y a peut-être un rôle du réseau des ESPE et de ce type de réunion pour avoir peut-être des réunions le soir sur des appels à projets, sur des mises ensemble de chercheurs en fonction des thèmes. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie pour votre confiance. s'il vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada et de l'éducation